Et nous on est reparti ! On est reparti, salut Dylan ! On est reparti en live épisode 48 ou 49 je sais plus De toute façon ça sera écrit On est reparti, les aventures de Deacon Dans les Badlands Allez on fait le plein Eh ouais mec Vu qu'on paye tout, nos munitions et tout le bordel Ouais c'est sûr J'ai vu les armées où tu payais ton matos quoi Ok, bah c'est toujours mieux que rien On en tire plein, ça je peux pas Mais on en tire plein Donc on aura pas accès A ça avant un moment Ouais ok La moto On se voit plus tard On fait le plein, on repart Hé hé servant La vie ça va ? A plus servant, prends soin de toi Désolé Ok Et on va se faire à la prochaine mission A la prochaine Ouais c'est parti Ça va peut-être être le procès hein Le prochain truc là Enfin logiquement C'est vrai de ça C'est bon Taylor, qu'est-ce qu'il se passe ? Non sérieux t'y crois toi ? Le capitaine Koury m'a affecté à faire des tours de garde Genre quelque chose va arriver au doc Ou tout ce qu'il se passe en ce moment Mais je sais c'est pas un boulot facile Mais je suis sûr que tu vas t'en sortir Ok Ouais ouais Et qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des sortes d'hémorroïdes à cause de la moto ? Tu veux que le doc jette un coulède ? Ça va à ton oreille ? Hein ? Je t'entends pas Je te fais marcher mon pote Je sens rien du tout Le doc m'a filé des analgésiques bien puissants Ta gueule putain Ok Oh eh euh euh j'ai vu le lieutenant tout à l'heure Elle voulait que le doc lui refile un truc Ah ouais ? Je me suis dit que ça t'intéresserais Ok merci à plus telle rire Est-a- Ali bien ? Tout ira bien Mais évite la bagarre quant du but Quand t'as bu Tu sais, me parece і Ça fait un sacré bail que je suis pas sorti dans le no man's land Je me ramollis, je suis blanando. Vous plaisantez. Sérieux, vous voulez partir en mission avec moi ? J'étais motard aussi avant que le monde parte en bruit, tu sais. Ok, alors c'est parti. Caporal ? Doc. Vous allez quelque part ? Colonel, ça fait longtemps que je ne suis pas parti en mission, du coup j'allais accompagner le Caporal de Saint-Jean. Non, non, non. Sûrement pas. Colonel ? Je ne sais pas ce que je ferais si je vous perdais. S'il vous arrivait quoi que ce soit, vous nous êtes trop blessés. Madame, je peux assurer sa sécurité, vous. Rompez, Caporal. Matt, j'ai déjà été dans le Nomad's Land. Je comprends bien. Mais écoutez-moi. S'il devait vous arriver quelque chose, je ne sais pas ce que je ferais si je serais perdu sans vous. C'est quoi ? C'est quoi cette histoire ? Bizarre. Bon, voilà, je ne peux pas aller plus loin. Je peux t'aider ? Eh non, sauf si tu as un synthétiseur à ADN dans ta poche. Non, mais il y a un magasin d'électroménagers vers Fort Clamath, je peux y aller. Dick, il n'y a aucune chance que tu trouves ce dangereux. Ah, je me ferais toujours avoir. Sérieusement, je pense savoir où en trouver un. Vraiment ? Oui, dans ton labo, à Cloverdale. Ouais, ok, super. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un passage dans la montagne. Ouais, t'as raison, c'est sûrement impossible. Je rêve, tu connais un moyen de passer, c'est ça ? Génial, emmène-moi. C'est un ordre, lieutenant. Oui. Non, je suis... Non, je veux dire, c'est par l'ordre. Si tu décides. Je sais pas, tu comptes mieux emmener, oui ou non ? Prends rien de lourd, mets un pull. Hé, Dick. Oh, je te jure que si tu me dis merci encore une fois, je... Fais-moi signe quand tu seras prête. Ouais, ouais, ouais. On va retrouver dans le nord, sacré trotter. Je sais pas pourquoi, mais... Il risque de se passer quelque chose. Je sais pas, lieutenant. Je sais pas, lieutenant. Colonel, capitaine. Oui, on sort pour chercher une pièce d'équipement dont j'ai besoin. Je vois. Comment avance vos travaux ? Bien. Grâce à Dick, euh, au caporal Saint-Jean, j'ai pu accélérer un peu la cadence. Merci de l'avoir affecté à mon projet. Le lieutenant Weaver a également bien avancé. Il pense que son arme chimique sera prête pour un galop d'essai d'ici la fin de la semaine. Il paraît. J'aurai terminé bientôt. N'oubliez pas que vous nous êtes plus précieuses que du matériel. L'équipement est remplaçable, contrairement à vous. Le No Man's Land. Je connais, Matt. Vous savez que je peux me débrouiller toute seule. Allez-y, lieutenant. Caporal. J'aimerais jeter un œil à l'équipement de Weaver. Je veux voir où il y a. Je veux faire le point de... De nuit ? C'est pas spécialement une bonne idée de partir de nuit, quoi. Bien sûr, je ne peux pas dormir. C'est quoi tout ce cirque-là ? Quoi ? Les chefs, oui, chefs. Les garde-à-vous, les grades, les uniformes, au point où on en est. À quoi bon se faire chier ? Hé, t'as été dans l'armée ? Tu devrais le savoir. C'était différent. En quoi ? Il y avait plus de monde en vie à l'époque, je sais pas. L'armée avait plus de sens à l'époque. Je trouve que ça a plus de sens aujourd'hui. Pourquoi ? C'est un chaos sans nom, dehors. On a besoin d'ordre et de discipline pour nous en sortir. Tu sais, j'ai connu des tas de camps où les gens s'en sortent très bien sans... Un colonel sur le dos. Tu sais ce qui est drôle ? À propos des uniformes et des grades, je veux dire ? Non, quoi ? Je pensais que c'était inutile, à l'époque du MC. Vous aviez des grades, genre capitaine de la route, des présidents. Vous portiez vos badges, vos écussons et vos tatouages comme des uniformes. Et quand vous sortiez en groupe, vous ressembliez à une armée. Enfin, parce qu'on oublie les barbes et les motos. Non que t'en parles, je vois ce que tu veux dire. Je sais, ça m'a surprise que tu portes plus ton cuir à ton arrivée au camp. Je pensais pas que tu puisses t'en séparer un jour. Fin du monde ou pas. Ah ouais, mon cuir. Faudra que je demande au colonel si je peux changer d'uniforme. Sait-on jamais. Où est-ce qu'on va ? À Diamond Lake. Je connais une vieille route de service qui contourne la base du Mont-Hilsen. Ok. C'était là quand t'as traversé le col ? Ouais. Mais les soldats stationnés là avaient un... un ours sur les... Hé ! Hé ! Coupez le contact ! Faut faire demi-tour, l'ami. On a ordre d'empêcher quiconque de... D'empêcher quiconque de quoi, caporal ? Oh, désolé, madame. Je vous avais pas vu. C'est le colonel, madame. Il nous a demandé de veiller à toute tentative de désertion. Vous m'accusez de tentative de désertion ? Non, chef. Dans ce cas, hors de mon chemin ! Caporal, ne restez pas plantés là ! Tirez-vous de mon chemin ! Oui, chef. Désolé, chef. Mais je vais devoir le signaler. Ouais, vous gênez pas. Ça a l'air sérieux ! Comment ça ? Bah, il a dit qu'il allait le signaler. Mat risque de mal le prendre, non ? Le colonel lui dira de s'occuper de son cul et de ne jamais contredire un officier. Incroyable ! Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste... La vue ici et... Couper le souffle. Ouais. J'imagine. Moi, je suis habitué, je fais plus vraiment attention. Comment tu fais ? C'est... C'est hallucinant. Ouais. Le soleil se lève et le monde est pas encore mort. Si tu passais ta journée les yeux rivés à un microscope, tu apprécierais un peu plus le paysage. Oh, je l'apprécie. Être en vie au petit matin, ça vaut mille fois mieux que de se réveiller dans le camp des mutants. Entre nous, il y a eu des fois où j'y croyais plus. Tu sais, à l'espoir de voir un autre jour se lever, tous ces trucs-là. Ouais, je sais ce que ça fait. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup, à ce moment-là ? Je sais pas. Je devais être trop têtu pour me laisser abattre, je pense. Je ne te crois pas. Je me suis laissé abattre, Sarah. Et puis... Et puis, je sais pas. Pouzer a été blessé. Et j'ai dû... Je pouvais pas le laisser crever, tu comprends ? Je l'ai vu s'accrocher à la vie, alors qu'il n'avait plus aucune raison de le faire. Je crois que... Je crois que... Que je voulais pas le décevoir. Au final... Au final, je voulais pas finir de cette façon. Puis j'ai découvert que... Que t'étais encore en vie, et ça... C'est là que... J'ai vraiment voulu... Sortir mon flingue et me tirer une balle. Ah, ouais, c'est ça. Plus sérieusement, Je suis souvenu que t'avais toujours ma bague des Montgrel. Et ça... C'est ça qui m'a fait tenir le coup. Je me suis dit que j'allais... Te chercher pour la récupérer, et tu connais la suite. Merde. Exactement. Les choses vont s'arranger, tu le sais, pas vrai ? Ouais. Ouais. On peut vaincre cette chose, dit-on. C'est possible. Qui t'essaie de convaincre, là ? Toi ou moi ? On est plus très loin, non ? Ouais, on approche du tunnel de Tilsen. Je ne sais pas pourquoi... C'est trop tranquille ce chemin, pour vous tout à l'heure. Je vais avoir besoin d'un coup de main pour pousser ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc-là, c'est un totem. C'est un avertissement des Reapers. C'est quoi un Reaper ? Les Reapers, le Reap, c'était une secte, ils... Ils se tailladaient, ils vénéraient les mutants, ils voulaient leur ressembler. Et... Tu peux voir ce qui arrivait à ceux qui refusaient d'être comme eux. Comment on s'en débarrasse si on tombe sur eux ? Ça risque pas d'arriver. Bon, tu me files un coup de main ? Qui a remis la voiture ? Parce que bon, moi, je l'avais enlevée, hein. Je suis passé par là. Bizarre, cette histoire. Bon, accroche-toi. Ça va être tendu. Ah, bon sang. Pas étonnant que tout le monde ait abandonné sa voiture. C'est rien, ça. Il y a un tunnel sur la route d'Old Belknap. Vous et moi, on... on le prenait tout le temps. Ça bouchonnait jusqu'au checkpoint du Nero, à deux kilomètres de là. Oh, les mutants sont arrivés. Ça a dû être horrible. J'ai vu pire, mais... Ouais. Eh, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, c'est juste là. Ça me dit quelque chose ? Ça travaillait là pendant je sais pas combien de temps, c'est une petite dix coulisses. Faut ma gueule, quoi. Il y a trop de non-dits autour de ce personnage de Sarah. C'est bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre. Je suis pas sûr qu'ils aient construit le personnage de la bonne façon. Waouh. Jamais j'aurais pensé revenir ici. Bon, apparemment, il y a encore du courant. Ouais, ça me surprend pas tant que ça. Il y a des panneaux solaires sur le toit principal. Selon certains, on avait même un réacteur nucléaire quelque part, mais je l'ai jamais vu. Mais pourquoi ils ont pas fortifié ? Pourquoi ils sont pas restés là ? À moins qu'il y avait une menace à l'intérieur, certainement. Pour le courant, pas vrai ? Sarah Erin Whittaker, matricule 2007659. Bonjour, Sarah Erin Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Ironbut. Votre dernière connexion remonte à 751 jours. Veuillez patienter. Ah, deux ans. Je ne vous souvenais pas que vous aviez des gadgets high-tech ? C'est pas grand-chose. Et rien n'est pas intelligente. Imagine une appli de téléphone gavée aux amphetamines. Et rien ? Interface de réponse d'intelligence artificielle. Ils ont de l'eau, des cultures, ils ont... Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, c'est... C'est quoi ça ? Il y a de quoi nourrir tout un régiment ? Sarah, ça aurait dû... C'est... C'est grâce au système d'irrigation. Il est automatisé. Alors du moment qu'il y a du courant, il fait son boulot. Ben merde alors. Cet endroit a tout ce qu'il faut de la nourriture, de l'eau. L'électricité et une grosse clôture de malade. Je suis surpris que personne se soit installé ici. Tu l'as dit, il y a encore du courant. 8000 volts pour dissuader les visiteurs indésirables. T'as vu ? Viens ! Ouais, donc c'est peut-être que le moment de fermer la porte, du coup ? Parce que le moment... À quoi sert la clôture si tu laisses tout ouvert ? Bande de nier. Et pourquoi ils n'ont pas fait une base là-dedans ? Ils sont teubés ou quoi ? D'esprit, lehalb ? D'esprit, n'esprit ! Non ! Oups. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Je pense que ça ira si on ne fait pas trop de bruit. Non mais c'est quasiment sûr, c'est de la société qui a... Peut-être pas en intégralité, mais leurs expériences, tout ça, ça a dû être la base du virus. Entreprise pharmaceutique à la con, comme dans beaucoup de... Beaucoup de scénarios de ce type. C'est quoi ? Qu'est-ce que... Sarah... C'est... Tous ces gens, ils travaillaient là, c'est ça ? Tu les connaissais ? Oui. Je les connaissais. Allons-y, viens. Bon, on crame le Trois-Ni, c'est bon, on habite là, quoi. Donc quelqu'un les a abattus. Quoi ? Pendant qu'ils essayaient de partir ? C'est ce qu'il semblerait. Ensuite, ils ont tout verrouillé, ils se sont cassés. Pourquoi ils auraient fait un truc pareil ? Je ne sais pas, déconne. Aucune idée, je n'étais pas là. Bon. Nous allons avoir des révélations, certainement. Sarah-Irene Whittaker, ID 20076659. Merde. Celle-ci ne marche pas. Allez, il y en a une autre là-bas. Bon, ok. Pourquoi... Comment tu l'appelles ? Iria ? Pourquoi Iria marche au portail, mais pas à la porte principale ? Franchement, je suis déjà surprise qu'elle marche encore. Je me souviens que les techniciens se plaignaient sans arrêt des pannes du système. Et ça, c'était avec la maintenance hebdomadaire. Et là, ça fait quoi ? Ça fait deux ans ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui maintient en route le système. C'est obligé. Par contre, le mec, s'il ne bouffe que du maïs, il doit tellement être vénère. Je ne mange pas de vénère ! Merde. Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas. Eh, Sarah. Quoi ? Tu disais que personne n'avait pu entrer. Ouais, pourquoi ? Il y a peut-être déjà quelqu'un à l'intérieur. Eh, ouais. Les enfoirés. Putain, mais t'as raison, ils m'ont enfermée dehors. Eh ! Eh, laissez-nous entrer ! On vous veut aucun mal ! On veut même pas rester ! Laissez-nous entrer ! Ouais. Tu connais un autre accès ? Ouais. Ouais, j'ai une idée, suis-moi. Hum-hum. Il y a une issue de secours à l'arrière du local technique. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ne l'auront pas aussi verrouillé ? On ne sait même pas si quelqu'un a vraiment verrouillé les accès. Ça peut aussi bien être un bug. Les issues de secours ne peuvent pas être verrouillées. Ça fait partie du protocole de sécurité de Cloverdale. Je ne sais pas pourquoi ça... Petite envie comme ça. De toute façon, on ne pourra certainement pas rester là. Donc, non. La voilà ! Il faut juste que je trouve comment monter là-haut. Attends, attends. Je vais me tirer sur le verrou. Bien visé. Tu avais déjà fait ça avant ? Ouais. Une ou deux fois. Je le sens pas trop. Pourquoi tu me laisses pas passer le premier ? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé sur le parking là-bas. Mais crois-moi sur parole, ces gens-là ne seraient pas passés par-dessus la clôture électrifiée. Je les connais bien. Et si Jim est là-dedans, il nous laissera entrer. Jim ? Jim, le vigile de mes deux ? Celui qui a failli me coller une bastos la fois où je suis venu te chercher ? C'est con, j'étais il y a longtemps et beaucoup de choses ont changé depuis. Ouais, et pas en mieux. Sarah-Irene Whittaker, matricule 2-0-0-7-6-5-9. Bonjour, Sarah-Irene Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Ironbut. Votre dernière connexion remonte à... 7 minutes. Veuillez patienter. Ah, tu vois ? Il devait y avoir un bug pour les autres portes. T'es prêt ? Ouvrez le feu ! Cours, cours ! Cours, merde ! Le sac de soirée ! Tu disais ? Ouais. Ce monde m'a appris deux choses. Je fie à personne ? Ça tendra au pire. Je suis prêche une convertie, maintenant. On peut enlever les silencieux ? Hein, du coup ? Fais ton max pour les occuper. Ça marche. Je te fais signe, collage. Allez ! Hé, si t'as l'occasion de flinguer ces putains de mes parleurs, te gêne pas, sa voix me tape sur tes histoires. Les chants sont d'accord. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. C'est bon. J'arrive. Je vais chercher. T'as le droit de plus. T'as le droit de plus. Hein ? L'usage de la force est autorisé. A l'usage de l'usage de la force est autorisé. T'as le droit et le droit de plus. T'as le droit d'être aux forces est autorisé. C'est bien nombreux. D'accord, je te suis. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les autres. C'est bon. L'usage de la force est autorisé. Par contre, ce qui est bien en jeu, quand même, et il faut le recollettre, c'est quand vous tirez sur les ennemis, quand tu tires sur un ennemi, il y a un vrai effet. C'est-à-dire, quand il se prend une balle, soit il tombe, soit il t'arrête de tirer, son bras il part sur la gauche, etc. Il y a un vrai effet au tir. C'est pas comme dans certains jeux où tu peux vider un chargeur dans le bide et que le machin ne bouge pas. C'est vrai quoi. C'est fermé. Attends. Sarah-Irene Whittaker, matricule 2 007 659. Sarah-Irene Whittaker, le complexe Cloverdale est en quarantaine suite à une brèche de sécurité. Je répète. Désactivation. Matricule 2 007 659. Le protocole de sécurité Alpha 761 a été désactivé. L'usage de la force est autorisé contre les autres. Je doute qu'ils aient bloqué les portes à l'intérieur. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Oui, mais cette fois... Laisse-moi passer de vent. Eh ! Cette fois, on y va ensemble. Surtout, putain ! Alerte ! Alerte ! La police est blessée. Les forces... Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Merde ! Des snipers, sur le toit. Allez voir. Alerte ! Alerte ! Ceci est une alerte de 24. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités. Belgique, les clés de sang à l'arrière, pas mal. Et en vient d'autres ! Oula, 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 tout calme. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Encore une fois. Euh, je voulais me faire... Voilà. Je voulais aller me faire les autres... Alerte ! La police a été contactée. Les dépenses de l'ordre sont en route. Je suis prêts. Apposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Comme tu disais, les tas de choses ont servi. Alerte ! Alerte ! Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local. Ouais, je suis dessus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre... On récupère les mules. Et on est repartis. Ok, c'est bon. On nous attend dans les halls. Alerte ! Alerte ! Viens ! Essayons cette porte ! Sarah est à Newtaker. Matricule 2 007 659. Désactive la sécurité. Et tape toute une synthèse vocale. Accès refusé. Sarah Irène Whittaker. Votre accréditation a été révoquée. Veuillez consulter un administrateur pour assistance. Ok, Rosen ! Connasse ! Hé, hé, hé ! De toute façon, passer par là, c'était la mort assurée. Il y a une pluie de balles qui nous attend de l'autre côté. Non, il nous faut un meilleur plan. Ah ouais ? Bah je t'écoute. Bon tour ! Je sais pas moi ! On peut accéder au toit d'ici ? Par ici. Y'a un rebord ici. Et tu devrais pouvoir escalader le bloc de Klim pour atteindre le toit. Tu devrais pouvoir escalader, tu veux dire ? Écoute, je veux que tu montes là-haut pour faire un tir de couverture. Tiens les occupés. Quand ils auront le dos tourné, je passerai par là pour les prendre par surprise. Ok, c'est un bon plan. Mais, y'a un tout petit problème. Lequel ? La porte est fermée. Tu te souviens ? Oh merde ! Attends, attends, j'ai une idée. Laquelle ? L'usage de la porte est autorisé pour l'éteindre. Avertissement. L'usage de la porte est autorisé. Pose la main sur ce lecteur. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je suis dans le système. Ok, ils ont tout bouclé mais ils ont oublié les codes d'admin. Depuis ce poste, je peux émettre un code d'accès temporaire. Voilà ton code. T'es prêt ? Euh, ouais. Ton nom complet plus le matricule 5429009. T'as retenu ? Euh, 5429009. C'est ça ? Ouais, on y va. 5429009. C'est bon. Bien, aide moi à grimper. Ok, attends. C'est bon. Prêt ? Prêt ? Prêt ? C'est bon ? Ouais. Donnez leur attention et fonce. Alerte, alerte. Prends pas de risques. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun bâle vous sera fait. Ok. Ok. Vas-y. Alerte. Alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Voilà. Plusieurs coups de feu ont été dédié. Timo ! Je sais qu'on t'es là ! Répondez-moi un bordel ! Allez ! Allez ! Dépêche-toi ! Allez ! Dépêche-toi ! Désactive la synthèse vocale. Dépêche-toi ! Réseigne-toi ! Dépêche-toi ! Vous auriez dû me partir quand vous le pionsiez ! Supplez. C'était le dernier. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Sors de là ! Tire pas ! Sors ! Tire pas, je me rends ! Le but pas ! Il nous le faut vivant ! Oh bordel, j'ai dit ça ! Ok, ok, dites-moi ce que vous voulez ! Ok, c'est bon. Il est clean ! On faisait que se défendre. Allez, descend. Tous ces morts qui sont là dehors, Jim. Vous leur avez collé une balle dans la tête. Je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il vous a pris, hein ? Qu'est-ce qu'ils voulaient au juste ? Seulement rejoindre leur famille, les ramener ici peut-être. C'était hors de question pour vous. On... on... pouvait pas prendre ce risque. Debout. Attendez, attendez, attendez ! Je peux pas. Me forcez pas. Jim, je vais compter jusqu'à trois. Non, 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 non. Un ! Vous comprenez pas ! Deux ! Écoutez, faites pas ça ! Trois ! Vous allez m'ouvrir cette putain de porte ! D'accord, d'accord ! J'espère que... vous savez ce que vous faites. Merci, Jim. Oui, on sait très bien ce qu'on fait. Vous êtes pas obligés de faire ça ? Relâchez-moi. Désolée. Mais on peut pas prendre ce risque. Eh ! Elle est comme seule ! Bon, allez donc ! Bien. J'ai aucune envie de rester ici. Ah, tu l'as beau autrement, maintenant ! Bon, en même temps, c'était un sac à bière, mais quand même ! Tout est vrai. Je voulais pas y croire. De quoi... de quoi tu parles au juste ? Oh mon Dieu, tout est ma faute. Je comprends pas. T'as faute ? J'aurais dû le voir arriver dès le départ. On cultivait du gingembre sauvage et des cèpes de vigne. Et puis un jour, tout a changé. Ils ont tout verrouillé. Ils ont révoqué mon accréditation. David, arrêtez pas de me le répéter. Il me disait qu'il y avait un truc louche. Ok, ok. Qui est David ? Doucement. David Gorman. Il était chercheur stagiaire. Tu sais ce que j'ai dit ? Je lui ai répondu qu'on était une boîte... Une boîte pharmaceutique de pointes, avec des milliards de dollars en jeu, et qu'il valait mieux qu'il laisse tomber. Mais il m'a pas écoutée. Il a piraté le système, il a... Il a passé le pare-feu, et il m'a dit que c'était un genre de... Un genre de projet top secret, ou un truc comme ça. Je sais pas. Un projet top secret. Attends, ralentis. Il voulait devenir le nouvel Edward Snowden. Tu comprends ? Il voulait faire éclater l'affaire au grand jour. David Gorman dénonce une multinationale sans scrupules, et sauve l'humanité. Tu vois le genre ? J'ai refusé de l'entendre, Deacon. Je lui ai répondu... Je lui ai répondu qu'il était parano. Du coup, il a dû... s'introduire ici, et piquer des échantillons de la saloperie qu'il fabriquait dans ce laboratoire. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pu recoller les morceaux moi-même quelques temps après. La nuit où je me suis fait poignarder, je... Je suis allée au siège de Cloverdale à Farewell. Je voulais... J'espérais retrouver David, mais il était pas là-bas. Il était parti depuis deux semaines. Il y avait une grande conférence sur l'environnement à Portland. Il a dû vouloir parler aux journalistes. Il l'ignorait sûrement, mais il devait déjà être infecté. Oh putain... Et deux jours plus tard... Deux jours plus tard, toutes les personnes présentes à la conférence étaient infectées, et elles ont pris l'avion pour entrer chez elles. Et une semaine plus tard, deux milliards et demi de personnes étaient mortes ! Ça va, écoute. Ça peut pas être ta faute. Je veux dire, tu pouvais pas arrêter ça, tu pouvais pas... Non, tu comprends pas ! C'est... Ces travaux ! Mes travaux de recherche ont participé à tout ça ! Deacon, j'ai participé à tout ça ! Ils se sont servis de moi ! Non, ça c'est pas cool. Par contre ça, il faut le taire. Il faut pas que tout le monde le sache. Donc... Euh... Une petite seconde... Quoi ? Le grillage électrifié. Comment on l'arrête ? Euh... Les générateurs se trouvent dans un bâtiment, près des Serres. Pourquoi ? Ok... Euh... Je me disais juste... Y'a trois mangées ici. Je pensais contacter Boozer et Ricky par radio pour leur dire... Histoire que les gens de l'Ostlec le sachent. Est-ce que tu peux charger la bécane toute seule ? Ouais, bien sûr. Ok. Je serai pas long. D'accord. Mais... Pourquoi pas leur dire de venir vivre ici ? Tu leur mets un accès et ils ont une barrière pour se défendre et tout. C'est complètement con s'ils veulent faire là. Mais... Pourquoi ? Ils ont l'électricité, des défenses, des locaux propres en bon état, de l'eau, des cultures... C'est bon. C'est mon futur ! L'eau, c'est mon électrique, ouais. Ça doit être ça. Je comprendrais pas. Cours au colon. Fils... Fils... Cours au colon. Ah... Cours au colon. Fils... Cours au colon. Cours au colon... Cours au colon. Et je me suis encore planté Mais c'est pas vrai Et voilà le travail Cramé et saleté Putain mais ce truc du cocktail Molotov C'est vraiment la galère Ouais donc je disais Ils mettent ça en sûreté On bute les saloperies Et on fait venir les gens ici Pourquoi ils sont cons Reste plus qu'à forcer la porte Enfin bref Il y a une manque de logique là par contre Et voilà Ça doit faire l'affaire Euh Boozer C'est Deacon Réponds Quand de Lost Lake Quelqu'un m'entend ? Dick ? Dick c'est toi ? Oui Boozer c'est moi Eh ça fait plaisir T'entends vieux frère Ça me fait plaisir aussi Écoute J'ai pas beaucoup de temps Le centre de recherche Où Sarah bossait Celui près d'Iron But Et des Reapers Tu vois duquel je parle Ok ? Bon et écoute Il y a de la bouffe sur place Tout plein de bouffe Du maïs Transmet à Ricky Iron Mike Ils envoient quelqu'un Attends tu l'as retrouvé ? T'as retrouvé Sarah ? Ouais Je l'ai retrouvé Boozman je l'ai retrouvé C'est génial Dick Et quand est-ce que tu la ramènes à Lost Lake ? Non J'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment Dick ? Ouais Dis-lui Dis-lui Attention ok ? Prudence Boozer Boozer Bouser C'est-lui C'est-lui Cand Lost Lake à vous Ah les merdes Euh ici Lost Lake à vous Ricky Bon super écoute Dick ? Oui oui c'est moi Écoute y'a un Je pensais pas avoir de tes nouvelles un jour Iron Mike a dit que tu reviendrais pas Euh non J'ai pas beaucoup de temps Y'a un centre Tu l'as trouvée ? Ouais, ouais, je l'ai retrouvée. Ricky ? Contente pour toi, Dick. T'avais raison, on a bien survécu. Alors pourquoi pas elle ? Dick ? Ouais, ok, écoute, il y a une ferme, d'accord ? Il y a du courant, une clôture électrifiée. Clôture électrifiée ? Et si tu veux venir, Boozer peut te guider, c'est là où Sarah bossait avant, près d'Iron But. Il se souviendra de l'endroit, si tu viens, tu trouveras de la bouffe. Des quantités de bouffe. D'accord. Comment il va ? Oh, bien, bien. Tu devineras jamais qui à Iron Mike a nommer chef de la sécurité. Non, sérieux ? Waouh, c'est génial. Bon, tu lui diras... En fait, oublie, je dois filer Ricky. Salut, Dick. Hé, tu sais quoi ? Attends, attends, attends. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? D'allumer un cierge, t'avais pas tort. Je sais. Terminé. Ricky, son petit crush. Le petit crush de Dickon. Ouais. Saint John, ici Coury. Où vous êtes ? L'un de mes hommes a signalé que vous avez passé son checkpoint au col de Tielsen. Oui, Capitaine. Il y a un centre de recherche à Iron Butte. Comme l'a dit Sarah, enfin le lieutenant Whittaker, il contient un équipement vital dont elle a besoin. Et on pouvait se le procurer que là-bas. Elle répond pas à la radio, le colonel veut savoir pourquoi vous n'êtes toujours pas rentré. Dites-lui, dites-lui qu'on est en route. Le colonel veut pas... Ah, oups. J'ai avancé trop vite, ça coupait le dialogue. Alors, tu lui as parlé ? À Booser. Ouais. Ouais, ouais, je lui ai dit qu'on allait tous les deux bien et que je devais filer parce qu'il faut qu'on essaye de traverser le col avant que le temps se dégrade. T'en penses quoi ? Je sais pas, ça se présente mal. Mais il faut quand même essayer, alors on se met en route, d'accord ? Ils ont peut-être dû passer la nuit là. Ils fermaient la grille, ils réélectrifiaient. Ils passaient la nuit là. Ils repartaient dans la journée, au matin. Au lieu de traverser les montagnes la nuit. Avec la neige. J'en ai marre de cette logique. Ça serait bien qu'il y ait une ellipse, j'ai pas envie de me taper la route, je vous le dis la vérité. Ils sont un peu teubés, hein. Faut dire ce qu'il y a. Et du coup, ils passent la nuit en un chalet en bois où il n'y a pas de sécurité. Putain. Tu viens manger un morceau. Ça serait pas amusant, ouais, faut croire. Le petit regard de l'icône. J'ai vu que je dégênerai jamais. Ouais. Euh, tu voulais manger un truc, ou bien... Ouais. Ouais, ouais. Le pire, c'est que j'ai même pas fort. Ouais, moi non plus. T'as froid ? Viens là, à la broche. Ah bah quand même, depuis le temps. Par contre, je sais pas si le Twitch va blesser... Allez, on coupe. On a pas besoin de voir le reste. Non mais... On va pas perdre la... Hein ? Une bande de petits pervers. Et là, t'as une musique bien happy. Le mec qui est plus léger. Ouais, bon là, il se passe rien. Sur YouTube, ça passera normalement. J'espère quand même. Si j'ai des problèmes à cause de ça sur YouTube, autant arrêter YouTube tout de suite. Parce que bon, Cyberpuck 2077 qui va sortir, les images sont beaucoup plus explicites. Et j'espère pouvoir en faire un live quand même. Donc on verra bien. Il a enfin retrouvé un peu sa femme. Un petit peu. On va voir si sur le long terme, ça se confirme. Mais bon, ils ont quand même dû passer la nuit, le côté où il y avait la barrière électrique, tout ça quand même. Faut pas déconner. Un petit peu. Un petit peu. Là oui. C'est comme ça que ça se passe Débloquer Plain de fabrication Ah Plain de fabrication Bombe télécommandée J'aime l'idée Débloquer Putain les dégorants Allez les gens Fin de la vidéo